Bonjour et bienvenue sur Seneinfo International, Seneinfo.net, votre session d'information du vendredi 8 décembre 2023 sur l'actualité nationale et internationale. Les perturbations de l'année académique 2023-2024 Nous commençons par les perturbations de l'année académique 2023-2024, menaces sur l'école et les universités, la COSIDEP alerte et prescrit. Face aux menaces qui planent sur l'année scolaire 2023-2024, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSIDEP, tire la sonnette d'alarme. Face à la presse, ce jeudi 7 décembre, le bureau du conseil d'administration a livré la recette pour éviter toute perturbation dans le système éducatif. Ainsi, la situation qui prévaut à l'école et dans les universités publiques du pays inquiète la coalition en synergie pour la défense de l'éducation publique, constatant la dégradation progressive du climat scolaire avec les alertes des acteurs, les grèves d'investissement des syndicats, d'enseignants, les manifestations délèvent la fermeture prolongée des universités combinées au réchauffement du front social. La COSIDEP exprime ses vives inquiétudes face aux menaces sur l'année scolaire 2023-2024, a déclaré Hélène Ramagnan, présidente du bureau du conseil de l'administration de la COSIDEP, dans une déclaration lue devant la presse. Et pour éviter ces perturbations dans le système scolaire universitaire, la COSIDEP recommande de résorber les déficits récurrents signalés enseignants, infrastructures mobilières et planifier les besoins, en entrant induits par la mise aux normes des établissements, de veiller à la tenue régulière des réunions sectorielles et du fonctionnement des comités de suivi des accords entre syndicats et gouvernements, tels que préconisés par les dispositions de protocole, de faire preuve de la part des autorités éducatives, de disponibilité et d'accessibilité envers le système. En dépit des agendas politiques. L'affaire Oustaz Oumarsal a été appelée ce vendredi 8 décembre à la barre du tribunal des Fragues d'Andélie de Dakar. Dans le cadre de ce procès qui l'oppose à des disciples tidjans, le prévenu s'est présenté, vêtu d'un cafetane jaune. Pour l'instant, le juge a décidé de mettre de côté le dossier, puisque les nouveaux avocats se sont constitués pour les plaignants. En attendant, les audiences se poursuivent dans une salle pleine à craquer à temps appris. Oustaz Oumarsal est poursuivie pour déformation injure par le biais d'un système informatique après une plainte déposée par une association de disciples tidjans. Le précheur a été arrêté le 15 novembre 2023. Parlons du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais. Le premier ministre Amadouba passe en revue le portefeuille des projets entre les deux pays. À Paris, dans le cadre de la cinquième édition du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, le premier ministre Amadouba a eu ce jeudi un entretien bilatéral avec son homologue française, le premier ministre Elisabeth Borne. À un moment d'échange sur la feuille de route du dernier séminaire, tout le 8 décembre dernier, en vue de consolider le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et la France, le premier ministre Amadouba a eu une séance de travail avec Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en présence de Amadouba, ministre sénégalais des finances et du budget, et celui des infrastructures, des transports terrestres, de désenclavement à Mansour Faye et de celui de l'économie, du plan et de la coopération. Le premier ministre Amadouba a profité de sa rencontre avec le ministre français de l'économie et des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, pour évoquer les termes de coopération financière entre la France et le Sénégal. Plusieurs projets phares du portefeuille de la France inscrit du PSE ont fait l'objet d'une mise en œuvre de sujets satisfaisants. Il aura aussi signalé certains projets, notamment le programme d'appui aux communes et agglomération du Sénégal, le PACACEN, le projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales, des femmes et des jeunes, le programme de développement économique local, de la transition agroécologique, la dépollution des réseaux divers du pôle de Diamniandia, le projet de construction de 18 ponts d'autoponts, le projet de construction de l'hôpital Le Dantèque-le-Terre, entre autres. Parlons du nouvel aéroport Ousmane Massegniaye de Saint-Louis. L'aéroport international Ousmane Massegniaye de Saint-Louis a été officiellement mis en service ce jeudi 7 décembre 2023 pour son exploitation. La cérémonie a été présidée par le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportes, Aéroportuels, Ardouane Beng, en présence du gouverneur Aline Badrassam et des autorités locales et coutumières. L'actualité internationale L'actualité internationale, nous parlons de la tentative du coup d'État en sénéalum. L'ex-président Ernest Bae Coroma, convoqué à la police au pouvoir de 2007 à 2018, Ernest Bae Coroma doit se rendre au siège du département des investigations criminelles pour assister la police dans l'enquête en cours sur les événements du 26 novembre, affirme un communiqué signé par le ministre de l'Information. L'ex-président syrialeonais Ernest Bae Coroma a été convoqué à la police dans un délai de 24 heures pour être entendu sur les événements du 26 novembre qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement a-t-on appris auprès du ministère de l'Information et de ses services. Ernest Bae Coroma, qui a dirigé la Syrialeon de 2007 à 2018, doit se rendre au siège. En Tanzanie, le bilan des glissements de terrain grimpe à 76 morts. Au moins 76 personnes ont été tuées dans des glissements de terre et causées par les pluies d'oliviennes dans le nord de la Tanzanie. La semaine dernière a déclaré jeudi la présidente Samuel Soulu-Roushassan qui s'est rendue sur les lieux. Cette catastrophe a coûté la vie de 75 personnes dans la région de Katesh à environ 300 km au nord de la capitale d'Odoman a déploré la chef de l'État après avoir rencontré des survivants. Ces pluies d'oliviennes dans la nuit de samedi à dimanche sont également un signal d'alarme pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour détecter les signes et électer les gens à l'avance afin d'éviter les conséquences graves comme celle-ci a poursuivi Mme Soulu-Roushassan, précisant que cette catastrophe a également détruit les infrastructures et l'activité économique. Nous avons maintenant pour tâche de rétablir la situation ici, a-t-elle également déclaré après avoir écouté son déplacement à la COP 28 de Dubaï pour se rendre sur les lieux. Un précédent bilan donné mardi par les autorités faisait état de 65 morts. Après le Mali au Burkina, le français n'est plus la langue officielle. Le gouvernement burkinabé a adopté mercredi un projet de loi révisant la Constitution et consacra désormais les langues nationales comme langue officielle à la place du français et qui est reléguée au rang de langue de travail. Le compte-rendu du Conseil des ministres précise que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une des principales missions de la transition qui consiste à engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles. Enfin, sport, tour principal du mondial féminin de handball. Petit par la Hongrie, les Lyon s'éloignent des quart de finale. Dans un match marqué par la détermination et la pugnacité de la sélection hongroise, les Lyon du Sénégal ont finalement subi une défaite 30-20 pour leur première sortie dans le tour principal. Comme au mondial de 2019, le même scénario s'est répété avec une défaite du Sénégal 20-30 face à la Hongrie. L'histoire a bégayé ce jeudi après-midi. Sous la pression de l'adversaire, les Lyon ont eu mal à trouver leur rythme marquant. Le premier, mais seulement à la deuxième minute. Pire encore, après 20 minutes de jeu, les Sénégalaises comptaient à peine deux réalisations signées sur les Xucréna Sagnac, tandis que l'adversaire en compte 10-8, un déficit offensif qui n'a pas aidé la sélection sénégalaise physiquement émoussée et ample un panne d'inspiration offensive. Avec cette défaite, les chances de qualification en quart de finale s'aménuisent pour le Sénégal. Néanmoins, il reste deux autres rencontres à disputer par les joueuses du sélectionneur sénégalais. Du sélectionneur sénégalais, Yassine Messeoudi. Le prochain étant samedi à 18h30 contre le Monténégro, leader du groupe dans ce tour principal. C'était tout pour votre session d'information sur l'actualité nationale et internationale. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Sénégalais Info International.